Vous êtes en semi-autonomie avec un onduleur hybride et malgré vos nombreuses tentatives de réglage, cet appareil s'obstine à prendre le réseau Enedis pour recharger vos batteries. Je vous propose une solution facile, pas très chère et très efficace pour donner la priorité au soleil. Pour découvrir tout ça, on se retrouve au bureau. Je précise que cette solution fonctionne aussi avec des onduleurs chargeurs ou avec un chargeur indépendant. Je n'ai pas fait de schéma complet, j'ai juste fait des schémas de principe. Votre installation de semi-autonomie doit ressembler normalement à peu près à ça. C'est-à-dire que vous avez Enedis d'un côté qui alimente une partie de la maison et votre installation autonome qui alimente une autre partie de la maison. Et votre appoint Enedis se fait, là je l'ai dessiné en dérivation, mais c'est pris sur le tableau électrique dans la maison évidemment. Ici on considère que Enedis est un petit peu comme un groupe électrogène, ça permet néanmoins d'avoir pas le bruit, pas les vidanges, tout ça à gérer. Cette solution, alors moi aussi je l'ai mis en place dans certaines maisons, ça reste pas optimum sur un plan pratique et sécuritaire. Alors c'est pas que c'est pas sécuritaire, mais il faut prendre le temps si vous avez une installation comme ça, de mettre absolument les petites étiquettes, les petits autocollants, danger d'électrocution, production photovoltaïque, faire attention, il y a deux sources de tension, ce genre de choses. Si jamais vous avez oublié ces petits autocollants, je vous mets un lien dans la description, un lien affilié, pour que vous puissiez remédier à cela. Même si c'est votre maison et que c'est votre installation que vous avez fait, vous-même, il faut quand même prendre des précautions d'usage par rapport aux utilisateurs ou aux éventuels intervenants qui pourraient venir. Juste un petit exemple à l'écho à mon intervalle où j'avais refait l'installation, je vous mets en fiche cette vidéo qui date un petit peu. Et ils avaient demandé à Enedis une augmentation de puissance parce que maintenant, ils alimentent 10 maisons, je crois. Et en fait, en arrivant, le technicien Enedis a eu un moment de recul parce qu'en voyant l'installation qui est assez conséquente, il ne savait pas comment elle s'était branchée. Et j'avais laissé le schéma sur place. Du coup, la propriétaire a pu lui montrer et il a pu voir qu'il pouvait intervenir en toute sécurité parce que les deux maisons qui sont en semi-autonomie le sont en série, c'est-à-dire avec un schéma comme ça, où il n'y a pas cette dérivation. Cette solution est préférable parce que tout est en série et surtout à l'intérieur de la maison, il y a un seul tableau électrique, un seul arrêt de l'installation. Donc pour les travaux, pour les interventions diverses ou en cas de danger, c'est plus simple et c'est plus sécuritaire d'avoir un seul élément à couper. Par contre, cette solution vous impose que votre onduleur devra pouvoir assumer la totalité des besoins instantanés de votre maison. C'est-à-dire que si en pointe, vous avez l'eau chaude électrique, le sèche-linge qui fonctionne et les plates vitro thermiques, il faut que l'onduleur puisse assumer tout ça parce que tout va passer par lui. Venons-en à la solution. Alors, elle se compose de deux éléments principaux. Le premier, c'est ce moniteur batterie. Alors moi, j'utilise celui-là depuis de nombreuses années, depuis le jour où je l'ai découvert en fait sur une installation que j'ai refaite. Il a l'énorme avantage de travailler avec des tensions de 9 à 96 volts. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se préoccuper si on est sur une installation 12, 24 ou 48 volts. Vous le branchez, il sera forcément opérationnel. Voilà comment s'intègre le moniteur batterie dans votre installation. Donc, il y a le moniteur qui va mesurer les pourcentages. Ça, il le fait grâce au shunt. Donc, c'est cet élément-là, la batterie ou les batteries sont connectées de ce côté et uniquement ça. Et de ce côté, vous connectez les appareils onduleurs, régulateurs et tout. Grâce à ça, il va pouvoir mesurer la quantité d'énergie qui reste dans les batteries en pourcentage. Enfin, il vous la donnera en pourcentage. Ce moniteur batterie, comme la plupart de ceux qui sont de bonne qualité, je suppose, il est équipé d'un contact sec. Celui-ci, vous pouvez le faire fonctionner en fonction des paramètres de votre choix. Donc ici, on prendra comme paramètre, par exemple, que si les batteries sont déchargées à 50%, on veut les recharger. Et si elles sont rendues à 90% de recharge, là, on arrête la recharge forcée par le réseau. Petite parenthèse, un contact sec, aussi appelé contact libre de potentiel, ça veut dire qu'il n'émet pas de courant lui-même pour alimenter un appareil. C'est juste un contact par lequel on fait passer un courant. On peut le comparer à une vanne. Ce n'est pas elle qui apporte l'eau, elle permet simplement son passage à partir de la pression d'eau qui est derrière. Je donne ces valeurs de recharge si on est connecté à Enedis en semi-autonomie. Si on est avec un groupe électrogène, on a des pourcentages différents. Le deuxième élément qu'il faudra acheter, ce sera un relais. Parce que le contact sec qui est dans le moniteur batterie, lui, ne supporte que 60V 1A, en tout cas pour ce modèle. Vous verrez par contre à ce que la bobine du relais fonctionne sous la même tension que votre système de batterie. Si vous êtes en 12V continue, évidemment, il faut que la bobine soit en 12V continue. Si vous êtes en 24V ou 48V, il faudra aussi que la bobine soit en 24V ou en 48V continue. J'en profite pour faire un petit rappel du collège. L'idée d'utiliser des contacts secs, c'est de faire des fonctions si, et, et ou. C'est un lointain souvenir pour ma part. Ici, on est donc dans une fonction si. C'est-à-dire que si mes batteries atteignent une décharge à 50%, je demande à avoir un appoint. Et si elles sont rechargées à 90%, cet appoint s'arrête. Mais comme on est dans les fonctions, on peut en profiter pour en améliorer certains éléments. Et on peut faire une fonction et, c'est-à-dire une fonction si plus une fonction et. Si mes batteries sont déchargées, je veux les recharger, mais je veux deux conditions. Ici, je rajoute soit un relais heure creuse, soit une horloge, soit un relais à partir d'une sonde solaire. Et il me semble que certains régulateurs photovoltaïques sont équipés d'un relais. Je ne sais pas si ce relais n'est que sur la sortie ou quelle est la fonction, mais il me semble qu'on peut s'en servir. Et par exemple, si on a du soleil qu'on est en train de recharger, mais que les batteries demanderaient être rechargées, par exemple, qu'on a les batteries à 70%, malgré tout, on bloque l'appoint par le réseau parce qu'on n'en a pas besoin. On veut donner la priorité au soleil. Par contre, arrivé le soir, admettons, on est monté à 80%, mais on veut monter à 90% pour être tranquille. Là, le contact va se refermer puisqu'on ne produit plus de soleil en même temps. Et là, il y aura la recharge des batteries pour finaliser la recharge à 90%. Et on peut aussi faire des fonctions OU, par exemple. Ici, on est soit avec un relais heure creuse et une sonde solaire, soit c'est le moniteur batterique. Là, on est sur une fonction OU. Et on peut encore améliorer les choses ou optimiser par rapport à votre usage et mettre en priorité. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est d'abord le relais en fonction du pourcentage des batteries, mais on lui met deux conditions. À minimum de prendre l'énergie de complément en heure creuse, éventuellement une sonde solaire. Ou alors, on peut être sur une horloge et on sait qu'en journée, par exemple, de 8h à 18h, quoi qu'il arrive, on ne prendra pas sur le réseau Enedis parce qu'on donne absolument la priorité au soleil. J'espère que cette solution technique et cette vidéo vous auront plu. Si c'est le cas, merci d'y mettre un pouce en haut. Si vous pensez que cette solution peut aussi être utile à quelqu'un d'autre, pensez à la partager. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram ou sur la page Facebook. Et pour parler technique, je vous donne rendez-vous sur le Discord technique d'ici. Le lien est en description. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada